Déesse ou démon, déprimée ou délirante, dandy ou dondon, watcha bah watcha, c'est le match people de l'émission et aujourd'hui c'est le discret contre la flamboyante, le vrai brun contre la fausse blonde, les dix commandements contre la ferme, c'est Kamel Wally contre Mia Fry pour les défendre, deux spécialistes de la télé et de ses créatures, d'un côté Carl Luiz. Kamel son rêve ça a toujours été d'être chorégraphe, il a atteint son but, pas vraiment puisqu'il est toujours en mouvement. Et de l'autre, Linda Bourras. Elle peut être à mon avis aussi très chieuse, c'est quelqu'un de sensible je pense. Personne n'a dit qu'elle était chieuse, en revanche elle est bilingue non ? Happy face, pia pia dans ton corps, give me the state. Ça c'est vrai, one point. Elle sort pas des anglicismes comme ça pour faire genre. Bah tiens. Mais il faut savoir qu'elle est née à New York, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans à New York, que son père était un écrivain américain. Ah si c'est la faute de ses parents et Kamel. Ce qu'il dit tout le temps c'est sincèrement faire de la danse en banlieue, à l'époque où je l'ai fait, fallait avoir les corones de le faire. En l'occurrence lui il l'a fait et aujourd'hui la danse, n'importe qui en banlieue fait de la danse, fait du hip hop, c'est devenu hyper tendance. Et c'est peut-être un peu grâce à lui. Et Sydney, HIP, HOP, c'est quoi du pipi de chat ? Y'en a pas trop du hip hop dans les corées de Kamel. Tu les as pas assez regardées ? Ouais, et bah le vendredi soir j'ai autre chose à faire que de regarder la Starac, moi. C'est lui qui a mis la danse à la télévision. J'ai pas vu la Starac, en revanche j'ai bien. Regardez Marie-Thier, Gilbert Carpentier, il y avait de la danse. Et me dis pas que t'étais trop jeune, je te crois pas. Alors la reconnaissance internationale pour Kamel Wally, même si elle est pas trop connue en France. C'est ça, il est connu au Japon. Il a bossé notamment avec Maria Carey, il a été chorégraphe sur un de ses clips. Il a bossé aussi avec Roberto Cavalli, avec Tom Jones. Allez, tu l'as gagné ton point. Mais en fait, Giafra, c'est tout plein de choses. Ça c'est intéressant. Elle a travaillé avec Gatsbourg, elle a travaillé avec Jean-Paul Gould, elle a travaillé avec Brian de Palma. Ah, c'est pas mal non plus, plus ça. Elle est toujours invitée dans les soirées people. Donc bon, a priori c'est qu'elle doit avoir des amis, j'imagine. Effectivement, Giafra, elle est très show-off, américaine quoi, showgirl, diva du dancing. Voilà, elle se jette sa tête en arrière. Party girl, plus un. Et Kamel, il vient danser ? Kamel Wally n'est absolument pas drôle. Ouh, tu jettes un froid là, on m'a dit qu'il racontait une blague. Kamel Wally, il est vraiment pas drôle. Ah ouais, à ce point là alors ? Il est très très professionnel, Kamel, il dort 5 heures par nuit, il bosse tout le temps, il prend jamais de vacances, il boit pas, il fume pas. Non, il est pas drôle. Ok, on a compris. C'est quelqu'un qui est passionné par l'histoire. Il avait d'ailleurs fait un exposé quand il était au collège, quand il avait 15 ans, sur Louis XIV. À 15 ans, il est encore au collège ? Et sa prof avait pas cru tellement l'exposé était bien fait, qu'il s'y connaissait. Du coup, ça la traumatisait à la vie. Bon, plus un pour le soutien psychologique. Mia, c'est plutôt elle qui traumatise les autres. Alors, est-ce que Mia est une castatrice ? Alors ça, je ne pouvais pas pouvoir le dire. Trouve-moi un autre mot. Autoritaire, mère tape dure, casse-couille. Non, elle n'envoie pas chez les gens sans raison. Un peu alors ? En miafra, c'est une perfectionniste. Un peu castratrice, moins un. À mon avis, elle a perdu le match. Mais non, on ne te démoralise pas, elle a fait des trucs bien. Écoute, je ne sais pas du tout. C'est une bonne question aussi. Je ne sais pas, tu as peut-être une idée. Je n'ai pas le droit de souffler. Elle n'a pas fait l'actrice ? Actrice, je n'en sais rien en fait. Non, elle est vraiment chorégraphe. Pour le coup, elle n'a jamais été actrice. Eh ben, c'est déjà ça ! Une fille, je ne sais pas, qui a l'âge de 6 ans, je crois. Elle danse. Elle est rentrée dans une grande école de danse à New York. Allez, un petit plus 1 pour la vocation. On termine, l'argument qui tue... Kamel Wally, il n'est vraiment pas drôle. Non, pas ça, tu l'as déjà dit. Il faut que ce soit assez démesuré, assez fou, beaucoup de portée, beaucoup de gens qui s'envolent dans les airs, des trucs gigantesques. Kamel Wally, si on devait le comparer, pensez à Albertville 92. C'est un peu le découfflé de la télé. Comment t'y vas, toi ? Linda, un dernier truc ? On peut se demander, effectivement, si elle a un bon fond. Linda ! Bien, Fry, c'est clair qu'elle est Wacha. Bon, on va faire avec ça. On fait les cons. C'est Mia qui gagne ! Mais d'une demi-pointe.